L'exploitation appartient à la famille de Christian depuis des générations. Alors naturellement, et comme il l'a toujours vu faire, il prépare et affine lui-même sa charcuterie. On est en salle d'affinage, donc c'est un affinage à l'air libre. Donc c'est dans la partie haute de la ferme. C'est sous les toits, donc ça subit un peu toutes les variations de température qu'il y a tout au long de l'année, puisque les jambons qui restent là restent un minimum un an, entre un an et 20 mois. Donc ils subissent toutes les 4 saisons. Et c'est ces amplitudes thermiques qui contribuent à construire le goût du jambon. Pour valoriser au maximum l'animal, Christian en utilise toutes les parties. En plus du jambon, il propose de la poitrine appelée ventrèche et de la matraïla qui correspond à la bajou. Deux morceaux très prisés par les restaurateurs et souvent utilisés dans la gastronomie basque. Alors la ventrèche, donc, c'est la poitrine du cochon. Donc ça, c'est une salaison traditionnelle ici au Pays Basque et dans d'autres endroits. Et à l'intérieur, on y met du piment d'Espelette ou du poivre de campote. Ce qu'on recherche dans ce produit, c'est justement la qualité de son gras. Donc c'est un gras qui est, du fait qu'il soit affiné longtemps, bon, bien sûr, les arômes se développent. Et après, ça peut être mangé cru. Il y en a qui le mangent cru, tranché, fin. Nous, là, plus l'habitude de le manger au poilet ou à la plancha. On va rouler la ventrèche. Et cette manière de le travailler, rouler aussi, c'est vraiment spécifique à faire spécifique. En tous les cas, ici, ça se faisait beaucoup, beaucoup rouler, quoi. Après une phase de repos, les ventrèches et les matraïlas seront montés au séchoir puis affinés pendant un an. Jour de marché. Christian se rend au Wal de Saint-Jean-de-Luzes, où il vend ses produits sur le stand collectif Hidoki. Vous voulez le goûter ? Vous l'avez plutôt frais, plutôt sec ? Plutôt sec. Plutôt sec, donc c'est celui-là le plus sec. Alors, Hidoki, c'est une définition basque d'un produit fermier. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, le mot fermier, il est quand même assez vaste au niveau de la législation française. Et nous, on en a fait une traduction, ici, au Pays Basque, autour de définitions qui ne semblent quand même plus proches de ce que nous, on veut mettre en avant comme produit fermier. C'est-à-dire que c'est des produits issus, bien sûr, de races et de variétés locales, mais aussi produits dans certaines conductions qui respectent l'environnement. Et aussi la qualité du produit. Et aussi, il y a la notion de dimension, de taille d'exploitation. Donc, c'est des petits producteurs. Après 15 ans de démarches, la filière...